et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre let's play Europa Universe 4 avec l'Ethiopie on se retrouve pour notre petite guerre tranquille sur notre rival que du coup on maîtrise et qu'on va donc essayer d'écraser le plus complètement possible bien sûr ici on va laisser juste ce qu'il faut et on va se tirer parce que ça fait bien assez d'attrition comme ça on va essayer d'aller ici ils vont refaire jonction donc on va être de nouveau plutôt puissant bon nous on prend des emprunts bien sûr en plus on a les ordres qui sont des loyaux donc je préfère qu'ils soient des loyaux plutôt que plutôt que trop puissants en fait alors ici est-ce qu'il va décider de traverser ouais il décide de traverser donc du coup on est quand même à 14 000 on va essayer de le choper sachant que si lui décide de venir je pense qu'il a une partie de l'armée qui peut pas venir parce qu'elle est bloquée par le fort voilà donc ça c'est fait on est combien ici où est l'armée de machin s'est fait défoncer peut-être ah non elle est là d'accord très très bien bon bah ça fait le taf alors ici ça serait bien que ce fort ne tombe pas malheureusement si on l'attaque il n'y a pas de malus particulier on est 14 000 plus 2 000 donc on est 16 000 c'est un peu juste il est toujours tech 3 il est toujours tech 3 si lui arrive là mais j'ai l'impression qu'il est parti faire demi-tour ah bon on a été repéré ici donc on va rappeler lui il commence à être nombreux hein il commence à être nombreux mine de rien est-ce que des gens seraient prêts à se tirer enthousiaste de guerre il n'y a que Adal qui est affaible Maheran je pense que non il veut même pas une paix j'aurais peut-être dû me bouger pour stack wipe le mec avant après qu'est-ce qu'on pourrait prendre déjà donc ça 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 c'est pas si mal déjà alors l'humiliation du rival ce serait le top mais à mon avis c'est mort une petite réparation de guerre c'est pas possible donc ça il faudrait qu'on le donne à notre vassal en fait surtout qui est Adia lui il va faire la gueule très très clairement si on fait ça après est-ce que c'est grave s'il fait la gueule d'ailleurs on peut juste rétrocéder là non ah non on peut pas rétrocéder ça c'est légitime pour nous mais pas plus que ça quoi accorder l'indépendance de ce truc là on s'en fout annuler les traités on s'en fout vassal éthiopien non je prendrais ça plus du blé il y a plein de sous le monsieur alors lui il va gueuler mais de toute façon il n'y a pas moyen que je lui fie la sable il me faut un port il faudrait prendre combien de sous pas beaucoup hein pas beaucoup mais d'un autre côté là ça va être difficile de le déloger surtout si mes alliés font de la merde après on pourrait profiter de ça pour avancer on va avancer un peu en territoire là pour continuer à faire du point il va pas tomber tout de suite ce siège après tout ah merde on a des soulèvements Ossa indépendance de Ossa c'est Ossa Ossa c'est à Ango Ango c'est là ok bon c'est pas grave c'est combien de personnes ? 7k on s'en occupera on va essayer d'aller se faire ces 3000 hommes là oh monsieur se replie ici intéressant on va lui sauter dessus direct parce que là il y a une partie de l'armée ici qui ne peut pas venir on aura pas de malice de traversée parce qu'on a des mecs bien assez efficaces l'importance du savoir qu'est-ce qu'il se passe ? alors on investit dans de la... on investit ou on investit pas ? on gagne deux duquais si on investit pas et sinon on a des techs qui coûtent moins cher j'aurais préféré du militaire pour le coup mais on va investir dans la diplomatie alors ici on a... ah il avait un mec avec une bonne manoeuvre malheureusement putain il est costaud lui il était 4 ouais ça joue les renforts sont arrivés mais c'est des renforts adal 1 qui sont tout pourris ah parfait ça c'est nickel ça du coup on va essayer de poursuivre lui il va où là ? donc le yémen se replie et adal il va à mouka mouka ? ah non le yémen se replie à zeyla donc il se replie par là le yémen donc nous on va pas... enfin on va attendre que ces gens là se tirent oh parfait il s'est replié là c'est nickel donc là par contre on va lui sauter dessus direct parce qu'il reste plus que les 5000 yémenis si on peut stack wipe son armée et le sortir de la guerre ça serait parfait très bon moral le yémenite mine de rien voilà il est stack wipe le yémen il veut toujours pas partir hein bah en même temps c'est vrai qu'il est tranquille on peut pas traverser du tout nos unités ont subi des pertes oui on a de la loyauté le pays est en guerre on a des emprunts il se passe plein de trucs on a des revendications non contestées sur le point d'expirer ah merde nos revendications vont expirer là on peut savoir quand ? alors cette revendication est valable jusqu'à la plus tardive et cette de dalles puisque la guerre avec la dalle soit terminée jusqu'au 1er décembre 1471 1471 1471 ouais bah ça va c'est pas demain quand même ouais ouais elles sont sur le point d'expirer mais on est large quoi on est d'accord on est très large bon après cette guerre là on va pas en refaire une tout de suite de toute façon donc autant se gaver ah ici on va avoir 1000 péons à buter peut-être donc on va essayer de la faire la plus totale la plus complète possible merde ils bougent on se replie donc on va avoir ils sont tech combien ? tech 3 toujours ça va être très très large ils vont nous arriver dessus dans un terrain de collines on va donc les écraser même si nos unités commencent à être bien dans le mal c'est le cas de le dire ok on la stack wipe le monsieur on va donc demander aux gens d'arrêter de nous suivre il reste plus que Méline et Méline je pense qu'il va rentrer chez lui toujours pas de paix par contre on les a pas suffisamment fait souffrir après lui il y a moyen qu'il pète un câble il finisse par se tirer Méline va se replier chez lui tranquillement parce qu'il va nous laisser libre pour nous couper en morceaux et aller nous occuper du terrain voilà piller un peu se faire du blé parce qu'il nous faut du blé on va choper lui ah alors attention ça c'est intéressant donc déjà ça c'est intéressant certes mais surtout ça c'est intéressant ça ça veut dire qu'on va pouvoir convoquer l'assemblée et voilà et du coup perdre ce malus de merde militaire qui nous faisait quand même bien chier lui il se replie lui il se replie totalement c'est parfait donc Adal va revenir bien sûr il a encore des forces mais c'est pas grave il peut pas traverser de toute façon avec l'effort donc on va s'arranger pour prendre le plus de ces territoires possibles je crois que si sa capitale pouvait tomber là il y a un flanc j'imagine ici ah même pas dans la vache il a tellement galéré à prendre la capitale pourtant donc il nous reste le Yémen qui est potentiellement capable d'amener de la troupe en nombre ici il y a des trucs à piller on va rester pillé un peu enfin non non il faut l'empêcher de recruter donc on va bouger ici on va rester pillé un peu il est où son général machin je sais pas où il a foutu bon bah lui il va s'occuper de ce qui est en bas c'est parfait il poursuit il poursuit il va mettre des petites fessées on va pas s'en plaindre et ici ça va vite mine de rien le siège il était combien lui ? Tech 4 aussi ok donc là on va se regrouper je pense qu'on va pouvoir arrêter là peut-être alors déjà voilà toi est-ce que tu accepterais de te tirer ? tu accepterais de te tirer ça c'est intéressant on va plutôt se replier là pour pas avoir de mecs dessus qui se retrouvent en exil ça va faire baisser notre score de guerre après donc est-ce que c'est très intéressant on va regarder un peu ce qu'il a comme sous s'il a beaucoup de sous ouais il a rien il a rien il a rien et ça c'est de la merde bref franchement je préférerais je préférerais avoir un gros score de guerre sur Adal là on va voir ce qu'on peut faire avec ça est-ce qu'on peut l'humilier ? on pourrait l'humilier ça c'est intéressant euh... bon là l'expansion agressive ça va donc lui va pas être content du coup on peut prendre son blé on peut pas prendre son blé on peut pas prendre son blé combien on peut prendre de blé ? parce que ça serait bien de rembourser un peu les emprunts aussi on peut pas prendre beaucoup hein si on l'humilie est-ce que je sais combien de démonstration de force je garde ? 4 de prestige ouais ok on s'en fout un peu on gagnerait 35 en démonstration de force on serait donc pas à 50 donc ça vaut peut-être pas le coup mieux vaut prendre le blé et l'humilier une autre fois et puis peut-être prendre un territoire de plus de plus province portuaire de plus après ça ça coûte cher vu qu'on l'a pas mais euh... si on a déjà la moitié du détroit ça sera intéressant euh... est-ce que ça vaut le coup d'être en bonne... et ça réduit sa confiance de 20 on a combien de confiance avec lui ? 50 et on a 10 de faveur après si je lui donne ça est-ce qu'il sera content quoi ? c'est ça la question parce que je peux lui donner ça si je prends ce truc là ça va j'aurai un port euh... et puis lui de toute façon finira probablement par le bouffer ou par le vassaliser à un moment et ça pourrait être intéressant qu'il nous aime bien pour euh... nous permettre de... de tomber sur d'autres personnes par exemple eux on serait pas autant dans le mal euh... j'en profiterais pour attaquer à l'audi mais bon pour l'instant euh... c'est un peu... c'est un peu compliqué bon après comme on a dit euh... il nous kiffe euh... sa confiance va baisser mais on va pouvoir la remonter d'ailleurs on va le faire tout de suite on va remonter sa confiance un peu euh... il nous kiffe bien on va pas faire de guerre tout de suite parce que nos troupes euh... voilà quoi donc là on peut rien prendre de plus euh... imposer l'accès militaire on s'en fout on a des répas de guerre euh... on prend tout ça ça on le donne à Adia j'ai bien envie de donner ce truc là à Adia aussi moi c'est l'objectif de guerre alors euh... ça fait un peu chier mais on va quand même voir ce que ça donne si je lui file voilà on donne ça est-ce qu'on peut prendre un truc de plus du coup ? je pense pas... non on donne ça à notre vassal comme ça il grossit un peu on prend ça pour nous comme ça on a une ouverture portuaire on prend le blé on peut pas rendre des trucs à notre euh... notre allié futur puallié je pense ouais ça me parait pas mal ça on va faire ça on donne ces deux trucs là euh... de toute façon lui on l'intégrera donc la province légitime on s'en fout un peu on prend ces trois trucs là lui va faire la gueule mais on s'en tape et on... on envoie... et c'est la victoire donc rentrer en speed ici on va se... scinder on va rentrer en speed là et après on ira ici euh... non on va... c'est à Ango que ça risque de péter donc on va aller à Ango euh... histoire d'essayer de faire en sorte que ça pète pas enfin quoi que ça pète un peu partout hein l'agitation c'est un peu le drame on a les légitimations on va les faire bien sûr on peut convertir des gens mais c'est pas trop tout de suite on peut construire des bâtiments mais on va surtout rembourser nos emprunts euh... ouais ça va nous coûte 116 hein de rembourser tous les emprunts donc on va pas tous les rembourser tout de suite on va en rembourser deux déjà ça va aider ok alors est-ce que maintenant on peut... voilà on peut envoyer des gens ici donc là euh... on va envoyer un mec collecté ici on a toujours pas la puissance pour aller ailleurs de toute façon hein tout ça c'est trop loin donc on a au moins débloqué ce nœud là c'est déjà pas mal voilà donc ici on va aller améliorer les relations on peut faire un mariage ah oui c'est vrai on peut faire un mariage vu que... le mariage était cassé Adal n'est plus un rival ok on a quasiment qu'il reconquête contre lui mais on s'en chauffe pour l'instant ici euh... bon voilà on va abandonner le réseau ça nous sert à rien hop là on a récupéré un mariage nickel on va envoyer quelqu'un draguer les pays voisins euh... du coup il nous faut un rival pour l'instant on a aucun rival possible donc parfait ici on va aller à Ango histoire de faire en sorte qu'il y ait au moins un endroit qui ne pète pas si on peut parce que là on va avoir de la... bon ça va péter il n'y a pas de... il n'y a pas de miracle il n'y a rien qu'on puisse faire ça va très très probablement péter bon ici c'est de passer à 90% du coup parce que ces trois trucs là qui en font partie combien de... combien de personnes là ? 11k, 10k, 10k, ouais ça va être compliqué mais on devrait pouvoir gérer je pense est-ce qu'il y a un endroit ? est-ce qu'il y a un endroit ? il n'y a pas de... de montagne ou quoi que ce soit donc là on va... désarmer ça c'est pas un endroit où ça gueule ouais si c'est carrément un endroit où ça gueule ici du coup on ne va pas désarmer ça même si ça nous coûte des sous on a des marins ouhou attention quoi bon par contre il va falloir qu'on dépense des sous pour convertir à un moment alors on peut également prendre une doctrine hein j'en ai pas parlé mais... et je pense qu'on va prendre la doctrine d'exploration au niveau des techs on a 0% ici on a 4% là il va falloir qu'on commence à faire venir la... l'institution donc je pense qu'on va prendre l'attaque militaire et après on dépensera nos points pour ça et on va prendre la doctrine d'exploration tout simplement pour euh... pour essayer de découvrir un peu des trucs dans le coin là donc on va prendre ça et on pourrait prendre une doctrine euh... et on va le faire hop comme ça au pire on prendra un conquistador et on ira occuper notre armée euh... on a un mec qui ne fait rien on va l'envoyer s'occuper de nos alliés parce qu'au niveau des casus belli on pourrait en refaire sur adal mais c'est pas... c'est pas très intéressant on a ce qu'il faut là et là on va prendre... donc là on a 4% de malus mais euh... on va tout de suite la prendre avant que ce soit pire ça nous donne des nouvelles troupes euh... ce qui est bien mais justement au moment où ça pète ça fait chier un endroit où... un endroit où ça pète pas aller à l'asta tant pis le temps de... le temps de prendre nos nouvelles unités alors euh... qu'est-ce qu'on a de beau ? morale offensif morale offensif on va prendre les guéris sud-africains clairement au niveau troupes on est dans le mal hein... les réserves c'est la fête tiens lui il est bloqué là on dirait ok donc une révolte comme on s'y attendait on va donc... voir s'il n'y a pas moyen d'avoir un peu d'aide bon sachant que je ne sais pas trop où sont les armées de mes vassaux enfin lui il est là mais l'autre je sais pas où il est bon... normalement on va attendre que... on soit full moral et on pourrait la faire tomber je pense non la la les sous euh... pfff c'est compliqué hein... purée c'est compliqué c'est compliqué donc ici c'est 80% 80% en plus à développer les provinces ça va coûter un bras je pense qu'on va essayer de développer la capitale qui est que à 10 mais euh... ça va piquer allez on va essayer de s'occuper de nos rébellions si on peut il fait quoi alors général 3-1-1-1 ouah la vache là on est 3-4 donc on n'aura pas de mollus de traversée mais à part ça... ça va pas être facile hein on sera moins nombreux et puis c'est pas des paysans hein c'est des séparatistes donc ils sont censés être quand même plutôt équipés mais on peut pas non plus attendre 100 ans euh... est-ce que ça vaudrait pas le coup d'ailleurs je prenne un mercenaire en speed ? 26 ça coûte avec une maintenance de 56 ça me ruinerait quoi ça me ruinerait littéralement après entre ça et perdre l'armée euh... bah vaut mieux ça hein... tant pis on va reprendre un emprunt très probablement mais il faut ça pour réussir à se débarrasser de l'deux hein... pas le choix voilà on va dessiéger dans leur dos on a pas un truc pour euh... ouais on a... ah non faut la loi Faudel de Géant hop on va dessiéger tranquillement bah non ça nous coûte vraiment trop cher faut qu'on s'occupe de... faut qu'on s'occupe de... on va consolider un coup allez choper les avant que le siège se termine, parfait bon ça va, ils étaient bien équipés mais pas tant que ça au final ok parfait donc les autres rébellions c'est ouf Chewa et Ancobère ok bah c'est là donc on va en attendant aller s'occuper de ça non on va aller se poser là parce que si ça pète ici c'est de la montagne on va prendre un... bah le... c'est de là on va les envoyer de là et ici on va à Ancobère si jamais ils popent sous nos pieds même à 8000 avec le malus de montagne on devrait pouvoir s'en tirer s'ils popent là, bah ils auront du coup le malus du fort c'est vrai que j'avais mis les fractions rebelles là d'ailleurs faut pas que j'oublie allez on va arriver avant la fin du mois, ouais le 8 mars parfait on se pose là lui il fait quoi ? il fait que traverser c'est bon qu'ils prennent de l'attrition colonité de 9, ah oui ok d'accord il va dessiéger ce qui est pas forcément très très utile mais c'est pas grave merde bouge toi la fête du dimanche des rames au... encore dépenser des sous ouais non non on peut pas euh... on peut pas non plus voilà quoi niveau commerce c'est le drame déjà alors c'est bon quoi merci, merci du cadeau on va se calmer deux secondes alors on s'est mis un peu dans la merde hein, je dis pas le contraire, enfin dans la merde on est prêt à souffrir un peu pendant quelques temps quoi mais euh... ça nous a permis de grossir, de se débarrasser du rival on est à peu près protégés pendant quelques temps on a le temps de laisser la confiance remonter là on va se débarrasser de lui est-ce qu'on a suffisamment d'hommes pour gérer ? si jamais même si ça pop sous nos pieds merci mec on t'écrira voilà on a que 15% ici quoi ici on a 0% c'est pour ça qu'on ne récolte rien alors on a euh... oula on a une bataille ici avec notre allié qui résiste capitale itinérante on gagne 1 en stab ou on baisse l'agitation coût de conversion culturelle moins 100% ouais bah alors euh... faut reprendre la stab hein ça baisse l'agitation de moins 1 et le reste on s'en fout très très clairement merde il est trop tard, fait chier ils ont un mec si efficace que ça en feu ah oui 4 de feu effectivement voilà on va galérer à se faire les 11 000 là-bas après je vous dis pas ok donc ça c'est fait donc ici on va tout de suite désarmer ce fort et on va aller se poser par là-bas et j'ai peur que notre allié et tout il reste coincé là à un moment malheureusement je sais pas pourquoi il y a le droit de passage ici mais c'est un peu la loose bon lui euh... franchement euh... ah mais on est plus allié avec lui bah quelles sont nos relations là ? que je fasse un point ah mais on a plus 3 relations un vassal avec mariage royal, un vassal sans mariage royal et notre allié ce qui veut dire qu'on pourrait commencer à chercher éventuellement des alliés contre ses cons par exemple la Makuri alors la Makuri qui serait quand même une cible des mamelouquins éventuellement euh... mais qui pourrait aussi être une cible d'Alodi mais j'ai pas envie de m'aller à Alodi parce qu'il va falloir qu'on avance par là quoi il est copte lui en plus oui il est complètement copte euh... pays voisin les dépendances il est complètement copte ce qui veut dire qu'une fois qu'on aura bouffé tout ça il y aura peut-être moyen de le vassaliser on va donc tout de suite s'occuper de ça on va faire un mariage royal hop et derrière on fera une alliance donc ce sera notre seul allié enfin il sera notre seul allié nous serons nous serons son seul allié nous serons son seul allié je vais arriver ce qui est un risque euh... bien sûr mais on peut je pense se permettre ici on va se contenter de les poursuivre tant pis en attendant euh... en attendant de pouvoir faire mieux parfait il se casse par là on va donc s'occuper de dessiéger hop... s'il veut nous tomber dessus en montagne et tout ça le fera en attendant on va pas prendre de risques on est très loin d'être assez nombreux hop là... voilà et on est en positif c'est beau c'est beau c'est beau ça veut dire qu'on va peut-être pouvoir se permettre de lancer un encouragement au développement dans la capitale voilà... est-ce qu'on peut booster nos ordres ? euh... ouais voilà... moins de coups de développement moins 5 c'est parfait et donc du coup on va pouvoir dépenser quelques points pour développer la capitale et faire avancer la renaissance hop on va dépenser tous les points qu'on a voilà... de toute façon on a pas de plaine on a rien même là c'est du désert même les côtes c'est du désert donc euh... la capitale ça reste quand même assez intéressant de la développer ok donc ils ont réussi à prendre ça donc on va voir s'ils nous reviennent dessus après et dans le doute on va se replier sur la capitale ah et on peut prendre une réforme gouvernementale parfait alors qu'est-ce qu'on a ? privilèges nobiliers renforcés ce qui nous donne plus 15% de réserve nationale ou alors plus d'impôts et moins d'influence pour les nobles et ça on peut pas parce qu'on a pas la plutocratie l'autocratie l'autocratie c'est quoi ? plus un marchand ouais franchement qui prend l'autocratie alors que t'as deux vassals quoi ? enfin bon ça fait toujours des coûts des coûts un peu moindres quand on prend des trucs on va pas s'en plaindre ça coûte tellement cher de changer de façon c'est pas possible alors modif national d'impôts plus 10% ou alors plus de réserve j'ai envie de dire qu'on va prendre des... on va prendre ça hop là c'est un pays plutôt novateur l'Ethiopie franchement on est en avance sur quasiment toutes les techs on a des réformes très très rapides grâce à nos doctrines c'est vraiment pas mal quoi bon au niveau militaire on est un peu dans le mal mais franchement c'est pas inintéressant bon notre diplomate pour l'instant ça m'étonne qu'on puisse pas prendre la laudie comme rival mais bon tant pis notre diplomate qui sert à rien on va essayer de faire en sorte qu'il serve pas à rien allez on va renvoyer booster les dépendances les provinces légitimes ça avance tranquillement ce qui va nous faire du blé par la même occasion on va peut-être pouvoir se permettre de lancer une conversion alors on a Assab, Avza etc qui est un état qui est déjà un état donc je pense qu'on va s'occuper de mettre une unité religieuse imposée ici ce qui va nous permettre de commencer à convertir un peu la zone ce qui va nous faire du bien que ce soit financièrement à terme ou au niveau des ou au niveau du... comment... de l'agitation ok donc là il se barre à Aksum on va donc le poursuivre tranquillement et d'ailleurs on va arrêter l'épisode là donc on va finir notre mouvement pour éviter tout bug de chargement de sauvegarde et après je pense qu'on va s'arrêter là hop là voilà très très bien donc du coup j'espère que cet épisode vous aura plu la semaine prochaine on va probablement s'attaquer à déjà finir la stabilisation du pays et développer le pays parce que pour l'instant on a toujours pas pu poser un seul temple je vois c'est un peu triste donc si on peut en mettre ce sera tant mieux au niveau militaire on est bien là on a une tech d'avance sur Alda on a deux tech d'avance sur nos vassaux également enfin on a 8 et tech 5 le même look mais pour l'instant c'est le seul de la zone qui est à notre niveau donc c'est quand même très très appréciable n'hésitez pas du coup à me laisser un petit commentaire si ça vous a plu me dire ce que vous en avez pensé et on se retrouve très vite pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous